Bon, il est minuit, c'est toujours le jeudi, enfin maintenant, c'est le vendredi, et je suis toujours à la même place. Ça prouve que je suis très active dans la vie. Je suis en mode bizarre en ce moment-là, ça m'énerve. Sinon, j'ai fini, enfin, clair-obscur. Donc, il était temps, me direz-vous. Je vous dirai oui. Je pense que ce qui a péché, c'est principalement le pourquoi du comment les personnages ne sont pas ensemble, qui pour moi n'est pas crédible du tout. Genre, il n'y a zéro raison, et au moment où ça se résout, je suis là, bah oui, enfin, il aurait pu dire ça à la page 1, et puis c'était bon. Et puis même, ça se résout suite à un drama non nécessaire, genre à la fin, il y a eu un événement qui s'est passé, et tout d'un coup, l'autre avoue ses sentiments. Mais genre, il aurait pu le faire sans qu'il y ait cet événement. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, ce n'était pas très crédible. L'histoire de base, en fait, il y avait... c'est un peu comme si elle avait écrit un truc sur rien, en fait, pour moi. Parce que, bah, l'histoire de base, il n'y avait pas de raison qu'ils ne soient pas ensemble, en fait, pour moi. Mais bref. Mais sinon, voilà, au niveau de l'écriture, c'est toujours aussi addictif, hein, l'im, quoi. Donc forcément, en quelques heures, je l'ai dévoré, le truc. Et même si, voilà, je n'étais pas super convaincue par l'histoire, voilà, je l'ai dévoré, quand même. Et au niveau, quand il y avait de la romance, c'était super cute. À chaque fois, ça me manque de me faire pleurer, parce que je suis tellement seule dans ma vie. À chaque fois, genre, que je lis une phrase qui est trop bien dans les livres de l'IJM, je suis en mode, mais pourquoi je lis de la romance ? M'autofoutre le seum, c'est bien. C'est très intelligent. Mais je vous en parlerai plus dans une chronique, parce que j'ai noté tous les petits trucs qui m'ont chagriné, ou que j'ai plus aimé, et d'autres que je n'ai pas trop aimé. Mais, ouais, l'histoire en elle-même, ça ne m'a pas transcendé non plus. Mais, on kiffe la couverture. Donc, on va bien le garder dans sa bibliothèque, oui. Et là, je suis en train de bidouiller sur mon ordi encore, et je vais encore faire une insomnie jusqu'à 5h du matin. Parce que, vous allez vous dire, non, mais s'il reste devant son ordi, non, mais je vais me coucher à un moment, et ça ne marche pas, donc. C'est magique. Petit titre. J'ai cru que j'avais rayé mon ordi, ou cassé mon ongle, je ne sais pas si j'avais cassé mon ongle, rayé mon ordi, je ne sais pas, j'ai paniqué. Je pense que je vais essayer de monter la vidéo pour demain, même si, genre, je suis trop démoralisée pour faire, parce que, c'est chiant, YouTube. C'est des trucs, il y a des trucs où vous êtes trop fiers. C'est un peu comme quand j'étais sur Twitter, enfin, j'y suis encore, vous me direz, mais dans mes années, Wendy, etc. C'est, tu tweets un truc que tu penses qui est trop drôle, et il n'y a personne qui le remarque. Et quand tu tweets un truc à la bonne vie que tu t'en fous, et bien, le truc, il perce de fou. Et YouTube, c'est un peu ça. C'est quand je mets des vidéos que je suis trop fière, et je me dis, ah, c'est trop bien, et tout, ça ne marche pas. Et quand je mets des trucs, quand je m'en fous un petit peu, ça marche. Donc, voilà. Bye ! Je ne sais pas si vous verrez la lumière que ça fait, mais genre, là, normalement, c'est blanc. Et c'est un petit peu violet. Je ne sais pas si vous voyez la lumière que ça fait, mais j'aime trop les ciels d'été, comme ça. J'ai flippé. J'ai cru qu'il y avait une araignée à mon plafond. Bref. Jean-Eude is here for you. For your grand plaisir. En ce moment, ça ne va pas. Like and subscribe. Ouais, je vous avais dit, avec mon traitement, enfin, blablabla, et donc, résultat, ça m'énerve, parce que j'ai plein de trucs que je veux faire, et plein de trucs que je suis motivée, enfin, non, justement, je ne suis pas motivée, plein de trucs que je veux faire, et dont je n'ai pas la motivation nécessaire pour faire le dit truc. Mais bref, parlons lecture, parce qu'on s'en fout. Donc. Donc, sur Instagram, je vous avais fait choisir entre, je ne savais pas si je voulais lire Malibu, parce que je n'avais pas fini. Je ne sais même pas si je vous l'avais dit, là, en vlog, mais j'hésitais entre un Lily M et celui-ci, et vous aviez tous voté pour ce, enfin, la plupart pour celui-ci. Sauf que du coup, ce n'est pas du tout ce que je lis, parce que j'en fais qu'à ma tête. Je me suis mise à lire du Sloan Kennedy, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une de mes autrices chouchous en MM, donc masculin, masculin, deux hommes. Maintenant, je le dis parce que les gens ne savent pas forcément ce qu'est du MM. Donc, ce n'est pas du MM young adulte du tout, c'est vraiment adulte, donc pour ceux qui n'aiment pas du tout les scènes, les scènes hot, etc., vous aimeriez sans doute pas. Mais, pour ceux que ça ne dérange pas, c'est l'une de mes autrices préférées avec l'autrice de la saga Ty and Zayn. Et c'est vraiment une autrice doudou, parce que ses histoires, en fait, il y a tout ce qu'il faut où il faut. Comme je disais dans ma story, ce n'est pas genre la meilleure écriture que vous aurez vue de votre vie. Mais c'est simple, en fait, mais dans le bon sens du terme, c'est mignon. Donc, c'est des romances mignonnes. Il y a toujours un happily ever after, donc un happy ending, en fait. Ce qui, alléluia Seigneur Jésus, parce que je ne comprends pas les gens qui écrivent des bouquins pour écrire des fins tristes, et qui lisent des bouquins pour lire des fins tristes, parce que je suis déjà en depression, truc de fou. Donc, si c'est pour lire une fin triste, non merci, j'ai déjà ma vie. J'ai un truc là, hop, il n'y a plus rien. Donc oui, il y a toujours happy ending, c'est toujours mignon. Et ce que j'aime bien, c'est la saga The Protectors. Donc, je pourrais vous mettre les images. La saga The Protectors, c'est la mieux parce qu'il y a de l'action avec. Donc, c'est une bande de joyeux lurons. Une bande de mecs, en fait, qui se retrouvent et qui font un petit peu protectors, en fait. Qui font de la sécurité, mais c'est un petit peu pas très légal, en fait. Et donc, il y a toujours de l'action, du pan-pan, du... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Genre des méchants, ils ont des flingues et machin. Donc, ça c'est bien parce que quand on s'ennuie, voilà. La romance est archi mignonne, donc grave ma vie. Et Sloane Kennedy, elle met souvent, pas tout le temps, mais souvent des chiens dans ses histoires. Parce que, à ma connaissance, elle a un chien, peut-être qu'elle en a plus. Mais elle en intègre tout le temps, elle grave ma vie. Et ils sont vraiment personnages, en mode... Quand le personnage, il est anxieux ou je sais pas quoi, le chien vient et tout pour le rassurer et tout. C'est un truc de malade, je trouve ça trop bien. Bref, tout ça pour ça, la fille, juste parce qu'il y a des chiens. Et beaucoup de scènes hautes d'ailleurs, si ça vous gêne, bah c'est la même. Pour les plus jeunes, abstenez-vous. Mais du coup, elle fait pas de young adulte, donc voilà, oups. Mais pour ceux qui sont plus vieux, n'hésitez pas. Bon, toutes les couvertures sont clichés, torse-poil, je vous prédiens. Mais c'est pour ça que j'aurais trop aimé me les acheter en livre. Parce que grave, une de mes autrices préférées, donc je l'avais dans ma bibliothèque. Mais bonjour les couvertures, quoi. Mais c'est toujours comme ça dans le MM. Même, surtout quand il y a des scènes hautes, il faut genre prévenir le lecteur sur la couverture, quoi. Donc voilà. Donc, dernièrement, j'ai lu la dernière nouvelle qu'elle a sortie dans la saga The Protectors. Qui était toute petite et ça m'a mis genre 30 minutes pour la lire et c'était grave mignon. Par contre, faut pas vous attendre à des trucs super réalistes, quoi. Par exemple, elle disait dans sa short story, là, dans sa nouvelle, que pour ceux qui aiment pas les nouvelles, faut passer son chemin. Parce que franchement, c'est vraiment trois pages. Ça se passe en 24 heures, le jour de la Saint-Valentin. Et les Gugus, ils sont amoureux en 24 heures, en fait. Donc, si vous aimez pas ce genre de petites nouvelles, c'est pas pour vous. Mais moi, je kiffe. Parce que c'est Sloan by Queen. Et donc, j'ai lu ça, un petit coup. Et puis, je me suis dit, bah, c'est pas assez. C'était trop rapide. Et donc, j'ai commencé sa saga. En fait, je traîne sur son site internet. D'ailleurs, si vous êtes perturbés parce qu'elle a plein de sagas. Et tous les personnages se rencontrent à un moment. Donc, si vous voulez commencer du Sloan Kennedy, n'hésitez pas à aller sur son site internet. Donc, sloankennedy.com Elle a des sections. Il y a une section dans son site où s'écrit Sloan's Men. Donc, les hommes de Sloan. Et dedans, il y a un graphique. Donc, le graphique, si jamais vous voulez regarder. Et il y a aussi un ordre de comment lire ses livres, si on veut lire dans l'ordre. Et comprendre quel personnage est qui. Parce qu'il y a aussi des MF, d'ailleurs. Pour ceux qui n'aiment pas le M.M. Les premiers livres qu'elle a écrits, c'est des MF. Et sachant que, oui, aussi, il y a des M.M.M. Donc, maintenant, j'ai trois. Et elle a sorti un M.M.M.M.M. J'avoue, j'étais à peine perdue. Parce qu'au bout de plus de trois, t'es à peine perdue. Mais c'était grave cute. On s'en fout. Donc, j'ai lu la nouvelle. Et là, je suis en train de commencer la saga Twist of Fate. Parce que je traînais sur son site. Et elle a une section où elle met des images de mannequins ou d'acteurs qu'elle a pris comme exemple pour écrire ses bouquins. Et bien sûr, je me rinçais l'œil sur son site. Quand tout à coup, je vois les gugus de la saga Twist of Fate, etc. Donc, du coup, j'ai commencé la saga Twist of Fate. Le truc, c'est qu'elle écrit souvent avec sa copine Lucie Lénox. Et Lucie Lénox, j'ai à peine plus de mal. Donc, j'aime un peu moins. Et donc, les sagas qu'elle a écrits avec Lucie Lénox, j'aime un peu moins. Donc, pour l'instant, voilà. C'est pas ma saga préférée. Mais il y a quand même Sloan Candy à l'intérieur. Donc, je kiffe. Et aussi, je tenais... Aïe. Ah, j'ai mal au genou. Wait une minute. C'est parce que je dors trop en ce moment. Ça m'énerve. J'ai cru que c'était mon traitement qui me faisait dormir. Mais que nenni à sa dépression. Donc là, on est mardi 28 mai. Mais il est 1h30 du matin. Donc, hier, on est à lundi. C'est magique. Apprenez les jours sur cette chaîne. Et donc, j'ai dû aller faire les courses parce que je vais être toute seule pendant... 6 mois ? Non, je rigole. En vrai, je vais être toute seule pendant 4 jours. Donc, ce qui, à mon âge avancé, ne devrait pas poser de problème. Mais, au vu de ma situation, va poser beaucoup de problèmes. Je vais essayer de ne pas mourir, l'âne. Et comme je suis passée à un super-ruc, il y a toutes les nouveautés Hugo New Romance. Oups. Donc, comme vous pouvez le... Enfin, comme vous le sachiez... Comme vous le sachiez... Le sachiez... Comme vous le savez peut-être, je suis... En book buying ban. Donc, je ne suis censée pas acheter des livres. Donc, j'ai niqué mon book buying ban. J'ai tenu 2 semaines. C'est un accomplissement, en soi. Et le reste, les twists of fate, là, je les lis grâce à l'abonnement Kindle. Que je vais résilier une fois que j'aurai fini de... C'est mal, ne faites pas ça. Et donc, comme je suis passée à ce super-ru-là, ils avaient ce livre-là. Que j'ai craqué sur la couverture. En fait, je n'aime pas sa face à lui. Mais j'aime bien le reste. J'aime bien le fait que ce soit doré. J'aime bien comme c'est... Comme c'est fait, les petits détails. Et puis... Ah non, je n'ai pas de détails à l'intérieur. Sniff ! Mais bref, j'aime bien les petits détails. Et ça m'intriguait beaucoup. Comme histoire, c'est une romance fantastique. Donc, chez Hugo, une romance, voilà. C'est très rare. Donc, c'est à propos des dieux nordiques. Donc, de la mythologie nordique. Et ça a l'air vraiment pas mal. Par contre, voilà. Cette autrice, je ne suis pas sûre. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé du tout ces deux autres sagas. Apparemment, celle-là est mieux. Donc, j'espère que ça va le faire avec moi. Le livre n'est pas si gros, en fait. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus gros que ça. En fait, c'est tout pili. Mais il fait combien de pages ? Ouais, il fait 300 pages environ. Donc, voilà. Mais voilà, j'ai craqué sur cette couverture. Parce que je le voulais ce bouquin, de toute façon. Donc, voilà. Donc, mon book buying ban. Je vais essayer de ne plus acheter maintenant. Je retourne à ma lecture. Parce que mes parents, ils vont en avoir marre que je parle toute seule. Donc, bye. Bon, les gars, ça y est, je suis seule. Enfin, seule. Vous voyez ou pas ? Achille. Voilà. Il y a quand même cette chose-là. Mais on est seule à la maison. On est tout seul pendant... 4 jours, je crois. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas compter. Jusqu'à samedi, on est mardi soir. Donc, jusqu'à samedi, on est tout seul à la maison. Moi et le petit canidé. Et... Paix sur nous parce que, franchement, que la force soit avec nous parce qu'on est deux bébés. Vraiment. Aussi bien l'un que l'autre. Donc, voilà. On ne sait pas qui va s'occuper de qui. Peut-être que lui va s'occuper de moi. On verra. Enfin, le problème, ce n'est pas que je ne sais pas être sans mes parents. Parce qu'au contraire. Je les vire bien assez souvent de la maison comme ça. Mais le truc, c'est que je suis anxieuse par rapport à... Genre, s'ils vont bien faire le voyage. Si... S'il se passe un truc avec la maison et que... Et que... Je ne sais pas. La maison, elle brûle. Mais genre, voilà. C'est mon anxiété. Dès qu'il y a un truc qui change, j'ai peur qu'il y ait les pires situations alors que ça n'arrivera jamais. Mais voilà. Et mon chien est sous mon lit. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé. Viens là. S'il a trouvé un truc à manger, je ne vous dis pas. Allez, viens. Dis. Dis. On est tout seul maintenant. Il faut que tu arrêtes de manger n'importe quoi. Mais arrête. Mais qu'est-ce que tu trouves ? Oh non, c'est de la poussière. Viens. Oh putain. Vous voyez le truc de poussière qui pendouille là ? Il faut que je le chope. Viens. Tiens. Oh putain. Viens, t'as un truc qui pendouille. Non mais il est chiant. Assis. Assis. C'est bien. Oh. Bref. Ça commence bien. Donc je vais inviter tous mes abonnés chez moi pendant 4 jours. Non, en vrai je vais inviter tout plein d'amis et tout. Et on va fumer des joints et faire une pool party. Sauf que il faut que je me trouve des amis d'abord et après on verra. Look how cute. Putain, il y a déjà des bruits chelous. Ça ne va pas le faire. Il va me bouffer tous mes trucs dans ma chambre. Là j'ai bye bye. Là Jack il bouffait un truc. Achille. Sinon niveau lecture à part ça parce que on suis... Ah j'ai bientôt fini le livre, le tome 1 de la saga Twist of Fate qui que j'aime moins. Enfin après je ne sais pas je crois que je vais lire les autres tomes pour voir les autres personnages. Mais celui-là je ne l'ai pas trop aimé. De toute façon j'aime moins quand elle fait avec Lucy Lennox Sloane Kennedy. Je l'avais déjà dit. Là je vois un petit truc en carton par terre pour être sûr qu'il va finir dans son ventre. Mange pas mes mangas. J'en ai marre. Ah oui comme vous pouvez le constater mon acné ça ne va pas. Comme d'hab. Oui donc le tome 1 de Twist of Fate je ne suis pas emballée. C'était mignon machin voilà normal mais déjà il y avait trop de scènes olé olé parce qu'en fait elles en écrivent chacune une toutes les deux chapitres donc comment vous dire Achille et focus on my face thank you enfin ou pas et donc voilà je ne suis pas convaincue mais je suis quand même intigrée bien sûr bah oui je vous fais mon plafond bah oui je suis quand même intriguée par les autres personnages et aussi j'aime bien le setting enfin là où ça se passe en fait ça se passe dans les montagnes dans la forêt du Colorado et tout j'aime bien le paysage donc voilà et donc je vais peut-être peut-être me faire le tome 2 en fait je vais regarder les résumés du tome 2 et du tome 3 et je vais voir si je me l'ai fait enfin je vais voir quelque quoi donc comment à quelle heure et et voilà j'ai bientôt fini le premier même si genre un peu pour le finir parce que là c'est le moment cucu où tout se résout en fait le problème dans ce livre c'était que l'histoire de base était basée sur l'histoire de base était basée Nina Quill le poète c'était basé sur un quiproquo en fait et je déteste ça genre ils se sont mal compris quand ils étaient jeunes et il s'est passé un truc et du coup ils sont grave vénères l'un contre l'autre enfin il y en a un qui est grave vénère contre l'autre et ça dure ça tout le livre et alors à la fin ils se disent ah mais en fait t'as mal compris parce qu'en fait j'ai fait ça parce que et l'autre est là ah ok and that is all les histoires comme ça je ça me donc mais bon je vais voir je vais voir le tome 2 et tout et puis voilà c'est de survivre pendant 4 jours all alone by myself all by my fire et mon chien je crois qu'il est là ah oui ma shield c'est qu'est-ce que qu'est-ce que voilà il est dans tous les recoins de ma chambre si tu trouves une araignée tu la manges s'il te plaît merci et vous pourrez croire que ce serait vous voyez un bon outil de mangeur d'araignée voilà pour ma phobie ça pourrait être bien mais non 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 quand il voit une araignée il met sa truffe dessus il lui fait un bisou et puis il repart cet animal ne sert à rien j'aurais vu d'éternuer ça va pas venir j'étais obligée d'aller chez ma psy ce soir et elle m'a saoulée comme d'hab d'ailleurs elle sait que je fais des vidéos sur internet donc si un jour elle trouve ceci parce que oui elle croit que je l'aime bien et tout mais comment lui dire elle dit que de la merde ça fait longtemps que j'ai abandonné l'idée de la raisonner en fait c'est une psychiatre donc du coup je vais l'avoir que pour mon traitement mais lâche ça il a trouvé mon labello lâche le en fil tu lâches donne 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 oh et dis assis c'est bien tu donnes tu donnes tu donnes donc oui je disais oui ma psy elle dit n'importe quoi c'est bonjour j'ai des insomnies et bien en fait il vous suffirait de dormir moi je suis là mais tout ce temps comment n'y ai-je pas pensé elle disait oh ça s'appelle des vlogs machin moi j'étais oui et elle disait ah mais du coup ça vous oblige voilà avoir une routine à vous habiller vous maquiller machin parce que voilà on filme pas le vlog dans son lit et tout moi oui oui on filme pas le vlog n'importe comment pas maquillé très moche et tout ah non 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 je ne penserai jamais bon j'arrête de parler à mon vlog parce que you're insecure don't know what for you're turning heads when you walk through the door don't need makeup to cover up being the way that you are is enough bon j'arrête de chanter One Direction et ouais en vrai je parle à ce vlog ça fait 16 minutes bordel parce que je suis seule et je vais pas avoir d'être seule bon je vais aller lire mon livre et je vais arrêter bye ça fait 17 minutes hello it's me being home alone day one ça se voit j'ai bien dormi j'ai très bien dormi il est 11h du matin et je vais aller me recoucher parce que là je peux même pas tenir ma caméra tellement ouais et puis je me suis pas coiffée je me suis en fait je me suis réveillée j'ai pris la caméra pour être totali brutali honneste quoi qu'est-ce 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 qu'il y a maman elle parle toute seule c'est pas grave oh oui vloguer ça oblige à avoir une hygiène de vie à ne pas se présenter n'importe comment j'ai fait une insomnie plus ultra méga stressée parce que guetter dehors il fait beau on voit pas les oiseaux ils font pio 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 j'ai stressé toute la nuit donc voilà dès qu'il y avait un bruit j'étais ma carte mémoire elle m'a coupé la chic genre bye on s'en fout bah sinon j'ai avancé dans mon livre j'en suis toujours au tome 2 de twist of fate enfin je sais même pas si je vous avais dit que j'étais passée au tome 2 mais je suis passée au tome 2 de twist of fate que j'aime un peu mieux que le tome 1 mais c'est toujours je sais pas pourquoi j'ai du mal en fait j'ai du mal je pense que que c'est pas le moment en fait je trouve que ceux qui sont enfin les livres de Sloane qui sont avec Lucy Lennox ils sont trop longs parce que là ils sont en mode ils sont en mode oui mais non mais oui mais non mais oui mais non ah oui mais non donc ça m'énerve et il y aurait pas ça franchement j'avais trop j'avais trop kiffé le début et tout c'était grave bien mais mais là ils sont vraiment en mode oui mais non quoi enfin c'est les moments où ils peuvent être ensemble il y a zéro soucis mais ils se font ils se font des quiproquos et tout dans leur tête ils sont en mode ah ouais mais je peux pas être avec lui parce que nan 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 puis toi t'es là sachant qu'en deux pages ça va être réglé en mode de l'autre il va lui dire mais si tu peux être avec moi puis l'autre tu vas dire ah ouais et puis l'autre il va dire bah oui il va faire oh bah allons-y c'est parti 50 pages en moins c'était y'avait pas de soucis bon allez je vais redormir parce que ah aussi mon chien il veut il veut dire bonjour excusez-moi bonjour bonjour qu'est-ce que t'as fait au tapis là-bas salut Achille Achille tiens tiens le problème le problème c'est qu'il va il va commencer à monter sur les escaliers normalement vous voyez c'est des escaliers en bois là ça glisse et tout c'est chiant et il sait pas monter enfin il monte pas d'habitude sauf que là en ce moment il sent que mes parents sont partis et qu'il y a que moi et genre il veut venir vers ouais voilà il veut venir vers moi et guetter ce qu'il fait et voilà et voilà la bêtise on a dit non après tu tombes parce que ça glisse oui t'as mangé tes croquettes non t'as pas mangé tes croquettes t'as pas mangé tes croquettes il était dehors comme il fait beau c'est pas magnifique feu d'artifice et ce carrelage là il est pas magnifique feu d'artifice je vais voir ici il est magnifique ce carrelage ou il est pas magnifique il est magnifique magnifique qui t'a dit de faire ça toi tu montes jamais les escaliers d'habitude hein qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu fais là hein mémoire chez toi tout de suite oui merci merci bien Sous-titrage Société Radio-Canada